Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez peut-être, j'étais en semaine de relâche avec mes enfants la semaine passée et ça m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vous fais ma liste de recommandations de romans jeunes adultes ou romans young adult, comme on le dit souvent. Et donc, j'ai en effet fait une liste de 10 romans qui, je pense, pourraient être des succès pour vos jeunes, les jeunes de votre entourage. Mais là, je dis ça, mais peut-être que vous êtes comme moi et que vous êtes un adulte, mais que vous aimez bien, une fois de temps en temps, lire un roman jeune adulte. Alors moi, c'est mon cas, j'en lis pas énormément, mais comme je vous dis, une fois de temps en temps, j'aime bien ça. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée de venir vous présenter aujourd'hui ceux qui m'ont particulièrement plu dans les romans jeunes adultes. Alors, on commence tout de suite par, je pense, mon roman young adulte préféré de tous les temps. Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. Alors, dans ce livre, c'est un livre dans lequel on a beaucoup de mystères, dans lequel on a une intrigue et c'est ce qui donne le côté très page-turner à ce livre, mais on a aussi beaucoup d'autres choses. Donc, bon, là, je vais être un peu plus précise. On est avec des jumeaux, Noah et Jude. Noah, c'est un garçon et Jude, une fille. Et c'est un roman dans lequel on se promène entre le passé et le présent. Et je vous dirais que, tranquillement, pas vite, justement, le passé va venir rejoindre le présent. Et ce qu'il y a d'intrigant, c'est qu'on comprend que ces deux jumeaux étaient fusionnels par le passé, qu'ils s'entendaient à merveille, mais il est arrivé quelque chose entre les deux. Et j'irais plus loin, là, il est arrivé quelque chose dans leur famille. Il y a plein de petits mystères qui planent, justement, autour de leur famille, qui expliquent le fait qu'aujourd'hui, ils ne s'entendent plus, Noah et Jude, et on veut donc savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Donc, comme je vous dis, ces petits mystères sont très intrigants. Mais on a aussi, dans ce livre, une petite romance, qui est probablement ma romance préférée de tous les temps. Et j'ai envie de dire que c'est une romance cute, parce que, quand on est dans le passé, Noah, il a seulement, si je me souviens bien, 13 ans. Oui, c'est ça, 13 ans, alors que, quand on est dans le présent, nos deux jumeaux, ils ont 16 ans. Mais alors qu'il a 13 ans, Noah, ben, il le sait, en dedans de lui, qu'il est homosexuel, qu'il est attiré par les garçons, mais il le cache à sa famille. Ben, en fait, il le cache à tout le monde, il garde ça secret, même si ses camarades de classe, sans doute, et il reçoit d'ailleurs beaucoup de taquineries de la part de ses camarades. C'est assez dur, d'ailleurs, à lire. Mais là, Noah, il va rencontrer Brian, qui est un petit peu plus vieux que lui. Et là, oh, mais c'est tellement extraordinaire de voir... de voir... de voir à travers les yeux de Noah, qui regarde Brian et qui tombe follement amoureux de lui. Et c'est tellement... l'autrice nous raconte ça avec, justement, c'est cute, mais en même temps, c'est beau. Puis on le sait pas, là, ce qui est un peu drôle aussi, parfois, parce que Noah, il le sait pas si Brian, lui, est attiré par les garçons, donc il ose pas lui dire, mais il lui envoie des petits indices par-ci, par-là. Puis des fois, on a l'impression que Brian lui envoie également des indices, mais on n'est pas sûr, tu sais, mais on voudrait donc, on voudrait donc que ça fonctionne, puis que les deux deviennent un couple. Mais bref, c'est trop... c'est trop une belle histoire. Et dans ce livre aussi, on a... ça va amener plusieurs moments touchants. D'ailleurs, la fin de ce livre m'avait... bon, j'avais peut-être pas pleuré, là, mais presque. Vraiment, là, pour vous dire comment ça m'a touchée. Donc, un livre dans lequel il y a des mystères, il y a une romance, il y a des émotions parce qu'on est touché. Bref, tout est là pour vous plaire ou pour plaire aux jeunes de votre entourage. Le prochain livre, celui-là, il a peut-être pas plu à tout le monde, mais moi, ça avait été un coup de coeur. Fangirl de Rainbow Rowell. Alors, dans ce livre, on est avec Kat qui commence l'université. Et Kat, c'est une fille très, très solitaire. Elle passe ses soirées à écrire. Et la seule personne avec qui elle a un... elle a, je vous dirais, des interactions, c'est sa soeur jumelle. Mais là, elle apprend qu'elle va faire chambre à part au début de l'université. Donc, c'est comme un peu la première fois qu'elle se retrouve seule sans sa soeur jumelle. Et là, elle va le faire à la rencontre de Lévy. Et on est dans un livre dans lequel... Ben, c'est en fait l'histoire d'une amitié entre Kat et Lévy qui va naître tranquillement pas vite. Mais aussi d'une romance qui va s'installer très, très tranquillement. Là, t'sais, on est même pas sûr qu'il va naître une romance, en fait. Mais t'sais, on le sent bien, je vous dirais. Et my God, que j'ai aimé justement lire cette relation qui s'installe entre Kat et Lévy. Et il faut dire que moi, j'étais tombée amoureuse avec le personnage de Lévy. Qui est un jeune homme un peu qui... Il est comme pas de son temps comme jeune homme. C'est-à-dire que lui, là, il aime le côté humain. Il aime les interactions avec les gens. T'sais, il est pas... Il est vraiment loin d'être sur son cellulaire, comme tous les autres jeunes de ce livre. Donc, t'sais, il est particulier. Puis il est pas... C'est pas un pétard. Il est pas nécessairement super beau. Mais justement, dans les... Tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que Kat va apprendre à le connaître, il va devenir, mais tellement beau dans les yeux de Kat. Et oh, que je trouvais ça beau! J'ai adoré ce livre! Et moi, justement, pour qu'un young adult me plaise, faut que l'auteur... Faut que l'autré... L'auteur, oui, mais faut que l'histoire aussi me fasse replonger à cette époque. T'sais, qui me... J'ai un peu l'impression de quitter mon corps de madame de 42 ans et redevenir la jeune Cindy de 16 ans, 18 ans. Puis c'est dans ce temps-là, moi, que j'aime les romans jeunes adultes. Et ce roman-là, ça m'a fait ça. Ça m'a... T'sais, j'ai revécu ce qu'étaient les... T'sais, vous savez, les frissons amoureux du départ, t'sais... Du sentiment amoureux qui naît tranquillement, pas vite, justement. Donc, franchement, j'avais adoré. Le prochain livre, lui, quand je le regarde, quand je repense à mon impression de lecture, c'est Douceur qui me vient en tête. J'avais tellement trouvé ça doux à lire. La plume de l'autrice est douce, douce, douce. Alors, ce livre, c'est l'allégorie, pardon, des truites arc-en-ciel, écrit par Marie-Christine Chartier. Alors ici, on est avec deux jeunes, Max et Cam. Je dis deux jeunes, mais là, ils sont peut-être un peu plus vieux que les jeunes des deux romans précédents. Moi, je m'en souviens pas exactement, mais ils sont peut-être début vingtaine, je pense. À peu près. Et donc, c'est deux super, super bons amis. Et on le sent que les deux... T'sais, la ligne est fine, là, entre amitié et amour, parfois. Et c'est le cas ici, parce qu'on sent que les deux sont amoureux de l'autre, mais pour des raisons différentes, n'osent pas traverser cette ligne fine, justement, entre amitié et amour. Donc, Max, lui, il veut pas courir le risque de gâcher cette si belle amitié. Et Cam, elle, ben, elle a peur d'être blessée. Mais voilà, ben, en fait, on lit les livres en se disant est-ce qu'ils vont plonger? Est-ce qu'ils vont oser devenir un couple? Eh ben là, je vous le dirai pas, mais comme je vous le disais, c'est rempli de douceur. Ça se lit vraiment super bien. Le prochain livre que je vous recommande... Voyons, j'étais rendue où dans ma liste? Ah, ben, on va quitter un peu les romances pour aller vers un roman. Si, justement, vous avez des jeunes de votre entourage ou vous... T'sais, je dis les jeunes, mais vous-même, vous également. Voyons, vas-tu le dire? Si vous avez plutôt envie de mystère, d'intrigue, et je vous dirais même d'un brin de science-fiction, j'en ai un très bon à vous recommander, le programme de Sandra Dussault. Alors ici, on est avec le personnage de Victor. On sait dès le départ qu'il a commis un geste vraiment terrible qui l'oblige à fuir, à fuir... Ben, à fuir, voilà! À fuir la police, entre autres, mais à fuir tout simplement loin de chez lui. Et là, il va se retrouver dans cette fuite, en plein coeur de la forêt. Et là, il trouve un refuge. Et là, il comprend tellement pas qu'est-ce que ce refuge fait, perdu en plein milieu de la forêt. Il en a jamais entendu parler. Et là, il va découvrir qu'il y a une communauté qui habite dans ce refuge composé uniquement de jeunes adolescents, tous dysfonctionnels. Et donc là, ben, on va être avec Victor, qui va tranquillement, pas vite, découvrir cette communauté. Mais là, il y a tellement de mystères et de questions qui planent. Et là, tranquillement, pas vite, plus on avance dans ce livre et plus on va avoir les réponses à nos questions. Mais parfois, il y a d'autres questions qui vont ressurgir. Et l'autrice réussit vraiment à ficeler tout ça, mais à la perfection. Tout est bien bouclé. J'ai vraiment trouvé que c'était fort ce qu'elle avait fait avec cette histoire. Donc, un très bon roman. Comme je vous dis, là, science-fiction, mystère, intrigue, là, tout est là. Le prochain livre, ben, c'est aussi un roman québécois que j'avais franchement adoré, cas de Sophie, bienvenue. Alors, ici, on est avec Anita qui est en... Elle, Anita, je pense que son fin secondaire, si je ne me trompe pas. Tu sais, 15-16 ans, à peu près. Ouais, là, j'ai pas... J'ai pas bien fait mes recherches, là. Je sais pas exactement son âge, mais tu sais, à peu près. Et Anita, ben, elle est en couple avec Jonathan, si je me souviens bien. Puis ça va bien, tu sais, tout va bien. Mais là, elle fait la rencontre de Kevin, parce qu'elle, Anita, elle travaille dans un dépanneur, puis Kevin, il vient souvent, si je me souviens bien, en planche à roulettes. Puis Kevin, c'est un rebelle, c'est un bomb. Elle le sait, Anita, que ce serait pas nécessairement une bonne fréquentation, mais elle peut pas s'en empêcher. Elle le trouve donc beau, puis elle le désire, finalement. Et donc là, on va assister à leur rencontre, à l'évolution de leur relation. Et Kevin, je vous le dirais qu'au début, là, je me disais, ah non, elle va pas se mettre avec lui, c'est un pas fin, ce petit garçon-là. Je veux pas qu'Anita... Je veux pas qu'elle laisse Jonathan pour Kevin, mais Kevin, tranquillement, pas vite, ben, justement, Anita va beaucoup apporter à Kevin, ce qui va nous permettre, nous, le lecteur, de connaître un autre côté de Kevin très sensible. Et finalement, c'est un bon, beau garçon, mais qui se cachait sous, justement, une espèce de coquille de bomme. Et donc, j'ai adoré découvrir ce Kevin et découvrir la relation qui va s'installer entre Anita et Kevin. Et Sophie, bienvenue, là, elle a le don de décrire, puis de toujours venir me chercher dans mes petites cordes sensibles. elle écrit vraiment bien, puis c'est toujours, comme je vous dis, poignant comme émotion. Il y a la relation aussi entre Anita et ses parents, je me souviens, qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Donc, franchement, un beau roman jeunesse. Ensuite, pourquoi pas continuer du côté des romans québécois? Et là, je vous reparle encore de Sandra Dussault, mais cette fois-ci, c'est très, très différent de le programme. Et ce livre, c'est Oser pour soi, qui était franchement une très belle histoire aussi. Donc, ici, on est avec un roman à deux voix. On est parfois avec Cédric, un jeune garçon. Oui, encore une fois, je ne me souviens plus, le fin du secondaire au cégep, je ne suis plus sûre. Mais en tout cas, deux jeunes. On va y aller comme ça. Alors, Cédric, lui, il... Comment je vous dirais bien ça, donc? Il se remet en question beaucoup. En fait, ses parents ont un peu décidé à sa place de ce qu'il allait devenir plus tard. Puis en fait, Cédric, on dirait qu'il n'ose pas les décevoir, fait qu'il n'ose pas leur dire que ce qu'eux autres souhaitent de lui, ce n'est pas nécessairement ce que lui voudrait devenir, tu sais. Et on a, en parallèle, quand je vous disais un roman à deux voix, on a aussi Suki, elle, une jeune fille qui ne connaît pas son père, mais qui aimerait donc savoir qui est son père, mais sa mère ne veut pas, ne veut vraiment rien lui dire, rien lui dévoiler. Et donc, on est avec Suki qui est vraiment dans cette espèce de quête identitaire. Et ce sont deux jeunes qui sont très différents, qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui vont être forcés, j'ai envie de dire, de se connaître parce qu'ils vont être mis ensemble, ensemble, en équipe, à l'école, dans le cadre pour faire un exposé. Et donc, tranquillement, pas vite, ils vont apprendre à se connaître et je vous dirais que leur, comment on dit dans l'expression, parfois les contraires s'attirent et parfois on est complémentaire dans nos différences. Et bien, c'est le cas entre Suki et Cédric, donc on va avoir une belle histoire d'amitié qui va naître entre les deux. Les deux vont beaucoup s'apporter l'un et l'autre et franchement, ça fait une très belle histoire que j'ai adorée du début à la fin. Ensuite, je vous ramène cette autrice encore une fois, Rainbow Rowell. Alors, cette fois-ci, c'est Eleanor et Park. Donc, moi, je l'ai un peu moins aimée que Fangirl, mais c'est quand même franchement un très beau livre. Et ici, on est avec Eleanor, on est en 1986. C'est une jeune fille plutôt complexée, elle a les cheveux roux, elle est pas très mince et surtout, sa famille est plutôt pauvre, donc ils n'ont vraiment pas beaucoup de moyens, elle est toujours obligée de s'habiller, mettons qu'elle est pas du tout, mais pas du tout à la mode et donc, ça fait en sorte qu'elle fait rire d'elle à l'école, elle a, les jeunes se moquent beaucoup d'elle et là, elle va rencontrer Park dans l'autobus scolaire et Park au début, ben, c'est pas qu'il l'écœure, mais lui aussi, il trouve qu'elle fait dur. Franchement, il ne comprend pas pourquoi elle est habillée de même, pis tu sais, il trouve vraiment qu'elle fait dur. Mais là, tranquillement, pas vite, ben, il va apprendre à connaître Eleanor et ici aussi, ben, on assiste à cette relation qui va naître entre les deux et je trouvais ça beau de voir le regard de Park qui va changer et qui va évoluer à force de connaître Eleanor et ici aussi, c'est très beau mais c'est aussi une histoire plutôt difficile parce qu'on va en apprendre sur justement l'histoire familiale d'Eleanor qui est vraiment cauchemardesque, elle vit l'horreur à la maison, fait que tu sais, c'est une histoire quand même plutôt difficile et justement, Park va essayer de l'aider à travers tout ça. Donc, un très beau roman encore une fois de Rainbow Rubble. Le prochain livre, ici aussi, c'est pas nécessairement facile comme histoire, La déesse des mouches à feu de Geneviève Petterson que j'ai lu l'année passée. Alors ici, on est avec un personnage plus jeune un peu, on est plus dans l'adoles... Ouais, c'est vrai que c'est plus une histoire d'adolescence que de jeune adulte. Ouais. Bon, en tout cas, on va dire que ça marche pareil parce qu'ici, notre personnage, elle a seulement 14 ans et elle va avoir une adolescence franchement tough, franchement rock'n'roll parce que, oui, elle prend beaucoup, beaucoup de drogue, elle fait la fête souvent avec, ben, avec ses amis, donc un livre dans lequel l'amitié prend beaucoup de place. Elle a, elle aussi, une situation familiale plutôt dysfonctionnelle des deux côtés, autant avec sa mère qu'avec son père qui sont, qui ne sont plus ensemble et c'est un peu dur de faire le résumé de ce livre parce qu'il n'y a pas vraiment tant une histoire mais c'est vraiment juste qu'on va vivre l'adolescence, une adolescence difficile comme je vous disais à travers les yeux de, je ne l'ai pas nommé, de Catherine et j'ai trouvé que l'autrice réussissait vraiment bien à, 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 voyons, à, justement, à nous présenter cette période de la vie qui est quand même remplie de plusieurs bouleversements, tu sais, on est, il y a beaucoup de chamboulements associés à la période de l'adolescence et c'est franchement très réussi. Le prochain livre, j'aurais dû vouler, j'ai même pas mis mes livres dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai fait là? Fait que là, je suis plus sûre, je vous dis, ah oui, je sais c'est quoi le prochain. Alors le prochain, je vous dirais que c'est peut-être celui qui est le moins jeune adulte de ma liste parce que c'est un roman, ben, un peu lent quand même et, ben, je, c'est quoi je voulais dire aussi? Ah oui, moins accessible, c'était le terme que je cherchais, un petit peu moins accessible mais en même temps, je trouve que ça peut être une très bonne porte d'entrée justement pour des jeunes qui ont envie de s'ouvrir vers la littérature pour adulte. Appelle-moi par ton nom de André Assimen. Alors ici, on est avec le jeune Elio, c'est un adolescent et lors d'un été, sa famille va héberger un jeune professeur qui s'appelle Olivier. Je dis jeune, mais il est pas mal plus vieux qu'Elio. Et là, on va assister au... au, 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 au... Ben, en fait, Elio va avoir un désir foudroyant pour Olivier. Et je vous dirais que la première moitié du livre, tu sais, quand je vous disais que c'est quand même assez lent, là, c'est qu'avant que la passion arrive, je vous dirais qu'on est très longtemps dans cette espèce de désir et de fantasme à travers les yeux d'Elio qui, justement, regarde Olivier puis il est juste... Il est comme... hein, la bave qui coule, comme on dit. Et franchement, c'est très beau. Et la deuxième partie du livre, ben là, on va être vraiment plus dans une histoire de passion incroyable entre les deux. Et ce roman, je vous dirais, c'est peut-être pas pour des jeunes, trop jeunes, hein, parce qu'on va avoir quand même beaucoup de détails. C'est un livre sans tabou, sans pudeur et, tu sais, c'est une histoire d'amour entre deux hommes et on a parfois deux... ben, deux... un jeune homme puis un homme qui est plus un homme, là. Et on a parfois des détails, franchement, ben, j'ai envie de dire surprenants parce que moi, c'était la première fois qu'on allait autant dans des... dans des... dans ce... dans ce genre de détails, je vous dirais, là. Donc, mais en même temps, ça m'a beaucoup plu puis franchement, là, j'ai trouvé que c'était un très bon livre, très bien écrit. Le dernier livre dont je vous parle, c'est celui, bon, je vais être honnête avec vous, qui m'a peut-être le moins plu de ma liste d'aujourd'hui. Mais en même temps, ça se lit tellement bien, ce livre, que je me suis dit, ouais, pourquoi pas le mettre dans ma liste? Pourquoi je mets des R des fois dans ma liste? Dans ma liste. L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Alors ici, on est dans une histoire, je vous dirais, une espèce de triangle amoureux parce que, comment elle s'appelle, Bailey passe tous ses étés dans un chalet, c'est-tu dans le même chalet ou c'est deux chalets un à côté de l'autre? Ah, je m'en souviens pas, mais semble que c'est dans le même chalet. Mais elle passe depuis toujours, depuis qu'elle est toute jeune, ses étés avec deux frères, Jérémia et Conrad. Donc, elle les connaît depuis qu'elle est tout petite. Mais lors d'un été plus particulièrement, alors que là, ils sont devenus des adolescents, Bailey réalise qu'elle est en amour avec Conrad. Mais Conrad, lui, est plutôt indifférent face à Bailey. Puis d'ailleurs, il y a plein de conquêtes qui est très populaire, mettons, auprès des jeunes filles. Et c'est Jérémia, son frère, qui lui va dévoiler son amour à Bailey. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, c'est un peu un triangle amoureux. On ne sait pas trop si Bailey va changer d'idées puis aller vers Jérémia ou si Conrad, lui, il va s'ouvrir les yeux puis découvrir qu'il est amoureux de Bailey. Mais bref, c'est franchement une belle petite histoire. Puis si vous cherchez un roman à lire cet été, bien, pourquoi pas? Je pense que ça peut être une belle lecture estivale à faire. Donc, voilà. J'espère que je n'en ai pas oublié. Non, je pense que j'en avais bien dix, n'est-ce pas? Donc, ça complète mon top 10 jeune adulte d'aujourd'hui. Alors, moi, je vous reviens la semaine prochaine avec un bilan lecture, je l'espère, parce que j'ai un petit peu moins lu que je pensais dans ma semaine de relâche. Mais voilà, ça devrait s'en venir sous peu. Oui, je suis pas mal certaine que ça va être la semaine prochaine. Donc, d'ici là, bien, passez une bonne semaine. Je vous souhaite également de très bonnes lectures. Merci et à bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada